Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop tranquille Ça peut peut-être cacher un piège Étrangers, vous ne devriez pas venir ici Dans ce village vit un sorcier tout puissant, le terrible Torinone Repartez pendant que vous le pouvez encore, si Torinone découvre que vous êtes dans le village Oh, le monstre ! Oh, c'est fou ! Mais personne ne lève la main pour l'aider, ils ont tous peur Oh, c'est fou ! S'ils ne veulent pas bouger par Chrome, moi je vais l'aider Qui ose troubler la tranquillité de Torinone ? Retourne dans ton terrier horrible monstre Ainsi périssent tous les ennemis du terrible Torinone le sorcier Oh, merci tout puissant sorcier Ne me remercie pas trop vite ma pauvre amie J'ai besoin d'une esclave et j'ai l'impression que tu conviendras Non ! Ils ont disparu Aucun sorcier, aucun magicien n'a autant de pouvoir que ce Torinone Même Iramon ne pourrait rien faire contre Torinone Ah, ces sorciers, ils sont tous pareils Entre nous, je n'ai jamais vu un sorcier éliminer un monstre de cette taille d'un seul geste Moi aussi, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre Sorcier ou pas sorcier, nous allons quand même sauver cette fille Par la force de l'épée magique Taillée dans le métal étoile Il mène une lutte fantastique Celle du bien contre le mal Et il se part pour sauver la terre Au grand galop sur son tonnerre Pour délivrer ses pauvres parents Changer en pierre par les méchants Conan, l'aventurier Héros magique du temps passé Conan, l'aventurier Chevalier de l'éternité Conan, l'aventurier Ton nom restera à jamais Conan, l'aventurier Le sauveur de l'humanité Conan ! Je suppose qu'il a emmené la fille à l'intérieur Attendez-moi ici, je vais explorer d'abord le terrain Attention, la queue de la statue ! Parcrom ! Needle, Needle, réveille-toi ! Mais pourquoi tu cries toujours comme ça, un peu tendresse enfin ? Secoue-toi ! Descends voir si Snag et Jasmine sont blessés J'ai toujours droit aux missions difficiles, moi ! Rien de cassé, ça va ? Pour l'instant, tout va bien Ha 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 ! Vous avez osé profaner mon sang de terre ! Vous allez le payer de votre vie misérable ! Oh oh ! Jasmine, où es-tu ? Oh 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 ! Oh oh ! Oh oh ! Oh ben non, mais c'est pas possible, ils ont disparu tous les deux ! Si ce sorcier a osé leur faire du mal ! Oh oh ! Oh attention, regarde derrière toi ! Ah oh ! Ah ! Ah ! Oh... Oh ohhh ! Oh, ben il y en a une la chance que je me sois pas énervé ! Je crois que j'aurais fait un malheur ! Suis-moi, Niddle. Les yeux sont tout simplement des torches se reflétant au travers de verres rouges. Attention, attention, oh là là, oh ! Je suis sûr que tu n'apprécieras pas le métal-étoile. Ah, c'est tout simplement une statue métallique. Je le savais depuis le début que c'était pas un monstre, mais je l'avais tout de suite compris, alors. Vous allez découvrir comment je punis ceux qui osent venir me défier. Ne t'inquiète pas, je vais le... Et maintenant, à qui le tourne ? Oh, la femme oiseau est en bois ! Mais ce morceau de bois a bien failli me tuer. Ça, c'est étrange. Regarde ça, ce ne sont que de gros ballons qui ont été peints, Niddle. Et maintenant, le moment est venu de connaître votre destin. C'est vous qui l'aurez voulu. Il est par ici. Attention. Tremblez devant ma force, misérable vermisseau. Montre-toi tout de suite, sorcier. Je vous offre une dernière chance de ressortir d'ici vivant. Je suis prêt à vous épargner. Si vous jurez de dire au monde entier que je détiens les pouvoirs les plus fantastiques, les plus fabuleux que le monde ait connu, je suis le terrible Houille. Ouh ! Le terrible Houille ! Conan ! Il t'a capturé toi aussi ? Oh non, 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 non ! C'est le contraire ! Mes amis, je vous présente le redoutable Torinone. Est-ce que vous êtes libre pour dîner avec moi ce soir ? Je suis un grand cuisinier, enfin, un petit. Vous êtes un petit homme, mais un très grand cuisinier. Chers invités, permettez-moi de vous présenter mon adorable fille, Toran. Bonsoir, soyez les bienvenus à notre table. Ah, je dois reconnaître que vous me paraissez en meilleure forme que tout à l'heure. Les circonstances sont bien différentes. Tu n'es pas un sorcier, alors pourquoi toute cette comédie ? En fait, je descends d'une longue lignée de magiciens avec un grand pouvoir. Mais très franchement, je n'y connais pas grand-chose à la véritable magie. Je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, c'est difficile. Je voulais faire du théâtre, en fait, vous voyez. Mais j'étais si mauvais comédien que tout le monde m'a dit de changer de métier. J'ai rejoint un cirque ambulant et je suis devenu le charlatan de service. Et c'est là que j'ai créé le terrible Torinon. Et le numéro que vous avez vu aujourd'hui. Oui, mais pourquoi créer une créature aussi horrible ? Ce petit village se trouve à proximité de la frontière stygienne. J'ai entretenu la réputation d'un sorcier puissant et cruel pour repousser Hiramon et ceux qui veulent l'imiter. Et tout le village est prévenu. On nous avertit quand des étrangers arrivent et nous faisons notre numéro. Il faut reconnaître que c'est très impressionnant. Je dois vous avouer qu'il y a un tour de magie que je sais réaliser. Et c'est celui que j'ai appris dans un grimoire qui appartient à ma famille depuis des générations. Regardez. Quand il s'agit de véritable magie, j'avoue que l'âge devient redoutable. Terrible Torinon ! Je connais cette voix, c'est celle de Winfong. Torinon ! Oui, oui, qui le demande ? Va dire à Torinon que mon maître Hiramon le met au défi de surpasser ses pouvoirs magiques. Dis-lui qu'il doit accepter ce duel. Sinon mon maître Hiramon détruira ce village jusqu'à la dernière pierre ! Non, non, c'est pas possible. Hiramon, Hiramon, il va détruire le... Non, non, il veut se battre avec moi ! Non ! Si Hiramon veut se battre en duel, nous n'allons pas le décevoir. Il faut le faire ressembler à Seth ! Il faut qu'il soit vraiment hideux ! Oh oui ! Conan, quand tout sera terminé par ici, cette galerie te permettra de sortir. Voilà, moi je retourne là-haut. Tu sais ce que tu as à faire ? Mais... à quoi il sert ce levier ? Oh ! Oh là là ! Oh ! Eh ben maintenant je sais ! Allez, travaillons, travaillons, ça sera le réprès ! Vite, il faut... Ça remet un peu de peinture par là ! On va bien voir s'il apprécie mes boules de ragoût ! Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Oh non, non, je m'inquiète pas du tout, non, je m'inquiète pas. C'est simplement que j'ai un petit peu peur, quoi. N'oublie pas que nous serons là à tout moment. Je t'assure que nous pouvons te protéger. Mais peut-être qu'il ne viendra pas ? Non ! Entre vite là-dedans, terrible Torinone ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Alors... Où est le terrible Torinone ? Oh ! Il n'est pas si terrible que ça ! Aie le courage de te montrer, Torinone ! Et dépêche-toi ! Sinon je pulvérise entièrement ton vilange ! Torinone ! Je t'ai dit, montre-toi ! Où te caches-tu, puissant sorcier ? C'est... C'est moi, le terrible Torinone ! Qui ose venir troubler ma tranquillité ! C'est moi qui ose sorcier ! Mets-toi à mon service ou je te détruis ! Oh ! Oh ! Oh, mais, mais, mais moi aussi je peux créer des géants flammés ! Ah ! Ce genre de tour est à peine digne d'un débutant ! En revanche, seul un puissant sorcier peut maîtriser ses éclairs ! Tout le monde connaît ce vieux tour ! Tu veux rire ? Il y a longtemps que je l'ai appris, mais même aux anniversaires je ne le fais plus ! Crevez vite, les Outres ! L'eau éteint le feu ! Tu n'es pas de taille pour te battre contre celui qui peut faire appel au monstre des abîmes ! Oui ! Oui ! Oh ! Oh ! Mais, mais moi aussi je peux appeler des géants pour se battre avec moi ! Prends garde ! Tu vas être surpris, Ramon ! Oh ! Ce, 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 ce n'est pas la meilleure idée que tu aies eu, maître ! Écoute-moi bien, géant mon ami ! Montre donc à ces pauvres innocents ! À qui ils ont affaire ! Déclenchez les catapultes ! Déclenchez les catapultes ! Oh ! Spence ! RIS ! Maître, maître... L'anneau noir ! Il a plus de pouvoir magique ! Attention pauvre idiot ! Tu veux que le charcier t'entende ou quoi ? Par la piqûre de la griffe que tu es incapable de distinguer, révèle-t-on ce que tu essaies désespérément de cacher au monde. Attention, Torinon, attention ! Je te jure que tu vas me le payer très cher. Mais un simple geste et tout peut redevenir comme auparavant. Il n'a pas fini de nous éteindre, celui-là. Décontrer les plus lointaines de Siméry, je peux faire appel à ton ennemi juré pour qu'il se mette à mon service. La preuve ! Approche, maintenant ! Je t'ai entendu et je suis à tes ordres, Torinon. Oh non, le barbare ! Maintenant, pour te prouver définitivement que je te suis supérieur, je vais faire appel au maître auquel tu obéis. Le grand, le puissant, c'est lui-même ! Maître, tu me fais honte, misérable Iraman. Tu ne peux plus être à mon service, maintenant. Tu n'en es malheureusement pour toi plus digne. Je t'en donne de m'obéir. Donne cet anneau noir au redondable Torinon immédiatement. Aucun sorcier ne peut avoir des pouvoirs aussi prodigieux. Donne-lui ce qu'il veut ! Donne-lui ce qu'il veut ! Tu lui remets l'anneau noir ! Tout de suite, oh maître ! Je ne suis que ton humble serviteur. Plus vite, il faut que je récupère cet anneau ! Mais je fais ce que je peux, moi je ne suis pas très doué. Tout est fini, nous sommes vaincus. Nous ne pouvons pas lutter. Oh non ! Quoi ? Maître, ce n'est pas sept, c'est un cheval. Ce n'est pas une puissance, mais... Tu m'as ridiculisé. Je ne peux pas tolérer que l'on se moque de moi. Course ! Oh ! Oh ! L'anneau ! Je m'en occupe tout de suite. Je m'en charge, maître, je m'en charge. Ah ! Ça y est, je l'ai ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Ah ! Tu ne pourras jamais l'avoir, barbare ! Pas de problème, je vais la trapper. Moi je veux cet anneau. Allons-y ! Enfin ! Cette plaisanterie a suffisamment duré. Bien, et maintenant... Je n'ai pas la peine de rester ici. Maître, attendez, attendez-moi, ne me laissez pas ça. Par comme, il préfère s'enfuir. Ne me laissez pas ça. Ah, tu as réussi à éviter la défaite aujourd'hui, Dominone. Mais si je reviens un jour, tous tes tours ne pourront pas t'éviter le sort le plus horrible qui soit. Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Maître, ça... Oh, bravo ! Ah, ça, c'est malin, ça. Maintenant, il va falloir que... que je... que je rampe jusqu'à ce DJ. Si c'est tout, les remerciements que je reçois pour tous les risques que j'ai courus, c'est injuste. Donne-moi cet anneau, il me le faut pour sauver mes parents ! Jamais ! Et voilà, bon départ ! Je n'aurai plus à me soucier de ce barbare ! Non ! Ce n'est pas possible ! Il faut le sauver ! Mais attendez, pas de panique ! Tu as réussi ! Torinone ! Je ne l'oublierai jamais ! Oh, ben, c'est-à-dire que c'est le seul tour de magie que je connaisse, mais... mais, oh là là, c'est bien plus facile avec ma petite bouteille qu'avec toi ! Et... et... et surtout, racontez bien à tout le monde que... que j'ai réussi à vaincre l'infâme Iramon ! Tu n'as pas peur qu'il puisse revenir un jour pour essayer de se venger, dis-moi ? Ne vous inquiétez pas, mes chers amis ! Le fait d'être un descendant d'une longue lignée de magiciens présente des avantages ! J'ai hérité une bibliothèque énorme de livres de magie à étudier ! Et vous m'avez montré que je suis bien plus fort que je ne le croyais, je vous en remercie ! Alors, si Iramon se représente à nouveau dans ce village, je lui montrerai le véritable tour de magie ! Bien ! Maintenant, adieu, mes braves amis ! Adieu, terrible Torinon ! Continue tes tours de magie ! Et bonne chance ! Mes tours de magie, c'est vrai ! Il va falloir que j'apprenne à me contrôler parce que j'ai une magie terrible ! Par la force de l'épée magique Taillée dans le métal étoile Il mène une lutte fantastique Celle du bien contre le mal Elle se porte pour sauver la terre !